... Il y a 4 milliards d'années, alors que la Terre était secouée par le chaos volcanique, de la vapeur d'eau s'est échappée de ses entrailles pour se condenser dans l'atmosphère. Puis la température a chuté. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le sol pendant des millions d'années. Les premiers océans étaient nés. L'eau, source de vie, allait conduire au développement des premiers organismes vivants de la planète. Aujourd'hui, la surface de la Terre, devenue planète bleue, est recouverte de 70% d'eau. Dans l'atmosphère, dans les glaces des pôles, dans les mers et les océans, dans les fleuves et les nappes phréatiques, l'eau est partout. Mais la plupart de cette eau est salée ou inaccessible. L'eau douce, celle dont nous avons besoin pour vivre, représente à peine un centième de toute l'eau de la Terre. Une minuscule gouttelette dans un océan liquide. Cette eau douce, si rare et si précieuse, les hommes doivent donc apprendre à se la partager. Face aux inégalités entre pays riches et pays pauvres et à l'augmentation de la population mondiale, l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur pour la planète. L'eau douce, richesse universelle que l'on pensait inépuisable, est devenue l'or bleu du XXIe siècle. Tout commence par des chiffres insensés, des statistiques presque irréelles. Aujourd'hui, sur la Terre, un homme sur sept ne dispose pas de l'eau potable dont il a besoin. Pire, 46% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau courante et 4000 enfants meurent chaque jour d'une maladie causée par une eau de mauvaise qualité. Que faire pour que chaque être humain puisse accéder à l'eau potable, ressource indispensable à sa survie ? Environnement, climat, pauvreté. Face à la pénurie, résoudre les problèmes d'accès à l'eau exige de prendre en compte de nombreux facteurs. Des hauts plateaux d'Amérique du Sud jusqu'au désert d'Afrique, en passant par les îles ou les mégalopoles, chaque lieu impose ses particularités. Pourtant, des solutions existent, partout sur la planète. Des ingénieurs, des chercheurs, des inventeurs ont appris à traquer l'eau douce partout où elle se cache, à la purifier pour la rendre potable, à cultiver le sol sans la gaspiller. Notre histoire est celle de ces maîtres de l'eau qui se battent pour que le monde ne meure pas de soif. Dans le sud de la France, une autre technique révolutionnaire pourrait-elle aussi contribuer à changer la donne. Son inventeur est l'ingénieur agronome Philippe Wacky-Digiorno. Un homme passionné de nature depuis toujours qui s'est attaqué à l'un des problèmes clés de l'agriculture, l'infiltration des eaux d'irrigation dans les profondeurs de la terre. Il est important de savoir que quand vous avez un litre d'eau à porter, quand c'est un sol argilo-humique, vous avez 80% de perdus, 20% de disponibles pour le végétal. Quand c'est un sol sablonneux, c'est jusqu'à 96% de perdus et que 4% de disponibles. Donc vous vous rendez compte les quantités énormes d'eau pour pouvoir commencer à avoir un résultat quand on sait que pour faire du maïs, c'est entre 700 litres à 1000 litres pour faire un kilo de maïs. En fait, la plante, elle ne prend pas tout ça. C'est du gâchis. C'est quelque chose qui est une hérésie. Capter l'eau avant qu'elle ne s'enfonce dans le sol, la maintenir à la surface pour qu'elle soit utilisée par la plante, voilà donc l'objectif du produit mis au point par Philippe Ouacchi di Giorno. Un produit qu'il a baptisé Polyter. De minuscules granulées ressemblant à de fins cristaux verts pâles. Pour leur inventeur, chaque pincée est un véritable trésor. Polyter est un hydroactivateur fertilisant organique qui a la particularité d'avoir ses éléments nutritifs à l'intérieur et d'avoir une autre particularité, c'est une rétention très puissante. On peut, à partir du grain sec, développer jusqu'à 300, voire 500 fois son volume en eau selon le pH de l'eau apportée. Chaque grain de Polyter se comporte comme une éponge superpuissante, capable d'emmagasiner d'énormes quantités d'eau puis de la restituer progressivement en fonction des besoins de la plante. 100 g de Polyter peuvent absorber jusqu'à 20 litres d'eau qui devient alors solide. Composé d'un matériau écologique et biodégradable, les granulés renferment également des éléments nutritifs, des engrais naturels qui favorisent la croissance des végétaux. Une seule pincée de Polyter fait office de garde-manger végétal. Ça agit exactement comme un réservoir d'eau et d'éléments nutritifs qui permettent en fait à la plante d'avoir son stock d'eau à disposition, greffé avec elle. D'accord ? C'est pas parallèle à elle. Ça, c'est ça. Et ça, c'est l'invention en partie. Ça va être de l'eau sèche. Ça va être de l'eau qui va être stockée réellement au plus près du végétal. Philippe Wacky-Digiorno a réalisé son rêve d'enfant. Faire pousser des plantes plus haut et plus vite, sans gaspiller l'eau, grâce à un produit écologique. Son invention est aujourd'hui utilisée dans de nombreux pays. Des jardins parisiens au terrain de golf des Émirats arabes unis, des balcons japonais aux serres provençales. Ils permettent aux cultivateurs de réduire de moitié leur consommation d'eau et leur apport de fertilisants. En France, la ville de Dax a été la première à utiliser le produit pour toutes ces plantations. On voit bien le polyterre. Couche-la sur le flanc. Voilà. Enlève tes mains, enlève tes mains. Voilà. On voit bien le polyterre fixé sur les radicelles. Voilà. Et en plus, vous voyez que c'est oxygéné. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace entre les radicelles. Donc une meilleure activité microbienne, une meilleure oxygénation. Alors que tout le reste est hyper compact autour. Au lieu d'arroser pendant une demi-heure tous les deux jours, eh bien là, on arrose plus que 3 minutes une fois par semaine. Mais Philippe Wacky-Digiorno a un autre objectif, encore plus ambitieux. Faire pousser des plantes là où tout le monde prétend que c'est impossible. Pour lui, grâce à son invention, les régions les plus arides pourraient se teinter de vert. Dans les zones désertiques, le polyterre va être optimisé au niveau de ses quantités. C'est-à-dire que plus vous allez affiner le mode d'apport en eau, eh bien vous allez pouvoir économiser jusqu'à 80% d'eau. Ce n'est pas des histoires de 5 ou 10%, 80% d'eau avec des systèmes de goutte à goutte associés à polyterre. Et en plus de cela, ça active le développement racinaire en profondeur. Donc les racines nodulées avec le polyterre vont très très vite en profondeur. Ça veut dire que pour les campagnes de production forestière, de combat contre la désertification entre autres, c'est vraiment l'arme fatale si je puis dire. Cette arme a déjà prouvé son efficacité redoutable à l'autre bout du monde, en plein cœur de l'océan Pacifique. Ici, en Nouvelle-Calédonie, l'exploitation du nickel dans des mines à ciel ouvert a mis à nu les flancs de montagne. Il y a quelques années, toutes ces mines-là ont été exploitées. Les exploitants, ils ont laissé tel quel. Et donc après, avec la pluie, les feux et tout, donc il y a eu toute la terre qui est partie à la rivière, à la mer. Les sols, désertés par la végétation, ne peuvent plus absorber les fortes pluies fréquentes dans la région pendant la moitié de l'année. Dès qu'il pleut, l'eau dévale les pentes à toute vitesse et charrie jusqu'à l'océan de la terre chargée en reste de nickel. Ce ruissellement ravage les sols et pollue dangereusement les eaux du lagon. Marilyn Chensan est pépiniériste à Nouméa, en charge d'un programme public de reforestation. Depuis 4 ans, elle utilise le polyter pour replanter des arbres sur les pentes de ces zones dévastées. Les racines des jeunes pousses se développent alors en profondeur. Résultat, le sol devient plus stable et l'eau est absorbée par les racines au lieu de dévaler les pentes. Vous voyez, quand on voit des arbres comme ça au bout d'un an, grâce au polyter, toute une satisfaction. Des pentes érodées de Nouvelle-Calédonie au verger d'Egypte, des jardins du roi au Maroc au village désertique du Sahel, le polyter se développe dans toutes les régions arides du monde. Et c'est comme ça qu'on fait des développements au Burkina Faso, où on a, dans la zone de Zogoré, reforesté 13 villages avec 50 000 arbres. Et les arbres, maintenant, ont plus de 5 mètres de hauteur dans une zone où on disait que c'était impossible. Au Sénégal, maintenant, il y a des gros programmes avec polyter, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'avant, avec une quantité donnée de semences de tomates et une quantité d'eau, ils faisaient 400 kg de vilaines de tomates. Avec la même quantité d'eau et la même quantité de graines, avec polyter, ils ont en moyenne 2 tonnes de belles tomates. On a créé de la richesse. Au Sahel, certains surnomment déjà Philippe l'homme qui fertilise les déserts. Demain, son polyter permettra peut-être de résoudre en partie le problème du manque d'eau en agriculture. Mais Philippe tient à ce que son affaire reste presque artisanale. Aujourd'hui encore, il continue à fabriquer son produit secrètement et refuse catégoriquement de céder ses brevets aux grosses compagnies agroalimentaires, dont certaines lui ont pourtant proposé des sommes considérables. Sous toutes les latitudes, dans les régions isolées comme au cœur des grandes villes, partout, des hommes et des femmes s'engagent pour faire de l'eau douce une richesse accessible à tous. Les réponses qu'ils apportent sont adaptées à chaque lieu, chaque climat, chaque peuple. Des solutions locales qui permettront peut-être de faire face à la pénurie globale. Aux côtés de ces maîtres de l'or bleu, la communauté internationale se mobilise. En 2010, pour la première fois, l'Assemblée générale de l'ONU a intégré le droit à l'eau à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une résolution hautement symbolique dont la concrétisation se fait attendre. Car si la technologie peut résoudre bien des problèmes, les moyens financiers font encore souvent défaut. L'eau, source de vie, est devenue un objet politique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, chaque être humain de la planète pourrait avoir accès à l'eau potable dont il a besoin. Les solutions existent. La science et l'inventivité des chercheurs les ont mis au point. Reste à présent à y consacrer les moyens nécessaires. ... ... ... ... ... ... ... ... ...